Je vais répondre à un certain nombre de questions que vous m'avez posées. Donc vous, les élèves CE2 de Mme Révert, de l'école Les Morettes, je suis désolé de ne pas pouvoir vous rencontrer pour de vrai, mais je me réjouis de pouvoir répondre aux questions qui vont suivre et je pense qu'elles vont être très intéressantes parce qu'on m'a dit que vous avez beaucoup travaillé sur l'album. Donc désolé de ne pas vous voir, mais merci de votre intérêt que vous avez porté à l'album. Il y a eu beaucoup de moments favoris, préférés. Il y a eu tous ceux qui sont dans l'album, c'est qui me tiennent à cœur. Pour en dégager un, je raconterai ce couple de personnes âgées en Lorraine qui ne m'a pas pris en stop paradoxalement, mais alors que je faisais du stop dans leur village et qu'il pleuvait, ils m'ont vu de leur maison toute humide, trempée. Ils m'ont invité à rentrer chez eux, à goûter, à prendre une boisson chaude, à faire sécher mes vêtements trempés devant leur cheminée et finalement partager leur repas et même de m'héberger pour l'année. Et le lendemain, quand je suis parti, quand je les ai quittés, ils faisaient de nouveaux bouts. La pluie ne tombait plus. Et bien avoir été hébergé comme ça et avoir eu des échanges devant un feu de cheminée pendant toute une soirée avec un couple de personnes âgées, ça a été une rencontre inoubliable. Je suis un autostoppeur parce que ce récit raconte un tour de stop récent de trois mois, mais du stop j'en fais depuis ma majorité, on va dire en gros 18 ans, 18-20 ans. Tous les étés en fait, pendant mes vacances d'étudiant, je partais en stop et pas uniquement en France. En fait, j'étais même plutôt attiré par l'étranger, donc à l'époque, je partais en stop jusqu'en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, qui étaient des pays qui étaient encore... où on voyageait peu facilement à l'époque. Et donc ça me plaisait déjà d'aller voir des endroits qui n'étaient pas très accessibles. Ça fait donc près de 40 ans, il faut bien le dire, peut-être pas autant, 35 ans, autostoppe. Oui, alors en fait, comme il y a eu beaucoup de voyages en autostop, il y a beaucoup de régions de France qui ne sont pas dans la BD. Il fallait quand même se limiter à 160 pages. C'était une demande de l'éditeur. Moi, s'il n'y avait pas eu de limite de pages, je pourrais en écrire des tomes et des volumes, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres rencontres, il y a eu beaucoup d'autres régions traversées. Donc là, je raconte surtout un tour de France qui suit les côtes et les frontières. Mais il m'est quand même arrivé, au cours d'autres traversées, de traverser le pays, de rentrer à l'intérieur des terres. Bon, là, ça ne raconte qu'un tour de France qui suit les côtes et les frontières. Il a fallu se limiter, mais aussi parce que dans une bande dessinée, on n'a pas toute la place qu'on veut pour tout dire. Alors moi, je ne sais pas ce qui est normal. Est-ce qu'être normal, c'est être sédentaire ? Est-ce qu'être normal, c'est être en voyage ? Ce que je sais, c'est que je voyage aussi pour raconter, d'abord pour rencontrer des personnes, pour écouter leurs histoires, et après pour les raconter, ces histoires. Et quand je les raconte, là, il faut que je m'arrête. Donc ma vie sur un projet de BD comme ça, c'est dans un premier temps, on va dire, la vie de voyageur, et après, dans un deuxième temps, je m'arrête pour écrire. Donc oui, dès que j'écris, j'ai un endroit où j'écris, j'ai une famille, on va dire, qui m'attend. Je vis à Lyon et d'ailleurs actuellement, je suis en période d'écriture, je suis beaucoup plus souvent sédentaire à Lyon qu'en voyage. Je vis avec une enfant, avec sa maman. Moi, je n'ai pas d'enfant au quotidien, donc je sais ce qu'est un enfant avec ces questions surprenantes. Mais je ne suis qu'un éducateur à temps partiel, ce qui me permet aussi une liberté de pouvoir aller et venir. C'est sûr que si j'avais une famille, si j'avais plusieurs enfants, mon mode de vie serait quand même certainement différent, ne serait-ce que pour des raisons financières, parce que travailler comme ça, comme journaliste indépendant, ça veut dire avoir des projets qui parfois se font, qui ne seront pas, ils ne sont pas tous acceptés, ils ne sont pas tous vendus. Donc c'est sûr que pour rester libre, il faut aussi, au niveau affectif, parfois faire des choix. Tout n'est pas compatible. Aujourd'hui, l'équilibre est bon. J'ai une famille, mais je n'ai pas eu d'enfant. La question de Léana, c'est quel est ton livre préféré ? Alors je vais répondre en bande dessinée, puisqu'on parle de bande dessinée, puis après en livre. En bande dessinée, allez, deux albums, Le Photographe et La Guerre d'Alan. C'est le même scénariste. C'est un scénariste aussi qui écoute beaucoup les histoires des autres et qui les raconte après sous une forme d'album. En livre, je dirais sur la route. C'est un livre des années 70, un livre américain de Jack Kerouac. C'est l'histoire d'une personne qui prend la route, lui, en Amérique. Donc c'est quand même tous ces récits, c'est des histoires souvent de voyages et de rencontres. Le projet, il est en cours, puisque je suis en train de l'écrire. J'ai travaillé pendant un an comme travailleur social en prison avec des personnes défenues. Et aujourd'hui, je raconte, j'écris le texte de cette expérience. C'est une expérience au sein des prisons. Donc ça racontera qui sont les détenus, pourquoi on va en prison, qu'est-ce qu'on devient quand on en sort, comment on peut essayer en tant que travailleur social, éducateur, de les aider. Donc j'espère que le même éditeur publiera ce récit. Encore une autre expérience de vie, très différente. Parce qu'autant sur la route, j'étais totalement libre. Et là, paradoxalement, je me retrouve derrière des barraux à raconter les histoires de gens qui ne sont pas libres, mais qui aspirent à naître. Certains prénoms de la bande dessinée sont les mêmes. Par contre, quand il y avait des histoires avec des sujets très personnels, très intimes, et que je n'avais pas l'autorisation parce que je n'avais pas gardé les adresses ou parce que je ne les avais pas prises des personnes, par délicatesse et par prudence, j'ai préféré changer des prénoms et parfois même des régions des personnes que j'ai déplacées géographiquement. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc la rencontre est vraie, l'histoire est vraie, mais le prénom et la région, dans ces cas-là, ne le sont pas. Le mariage que j'ai été, c'est aussi le divorce qui a subi ce mariage qui d'ailleurs a provoqué ce départ le long des routes puisque, dans un certain sens, libre de mes mouvements, j'ai pu voyager seul. Donc à l'époque de ce voyage, non, je n'étais plus en couple, plus marié. Désormais, je suis de nouveau en couple. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de repartir le long des routes puisque j'ai une compagne qui sait avec qui elle est et donc qui sait qu'elle a un compagnon nomade et elle-même a aussi des envies de départ. Donc il y a des départs que l'on fait ensemble, il y a des départs qu'on fait à trois avec sa fille et puis il y a des départs que je fais tout seul. Donc ça fait partie de mon métier. Dans un sens, c'est des départs professionnels. C'est pour ça qu'ils sont acceptés au sein de la famille. Je ne donnais aucune indication au dessinateur sur la façon de dessiner mon histoire. Donc à chaque fois qu'il envoyait ses planches, c'était une surprise. Je me disais comment il s'en est sorti pour dessiner ça. Et ça a toujours été des bonnes surprises. La meilleure des surprises, je crois que ça a été la façon dont il a dessiné ma nuit dans un cimetière en Lorraine. Et quand il imagine ma discussion avec une des personnes enterrées dans le cimetière, en l'occurrence un soldat allemand qui est mort au cours de la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé qu'il y avait à la fois... On était à la fois dans une situation réelle, puisque j'ai dormi dans ce cimetière. Et en même temps, l'échange qui s'est fait avec, bien sûr, ce soldat mort n'a pas eu lieu. Mais il a réussi à le faire, à le dessiner de manière très poétique. Et je trouve qu'il a réussi dans une scène comme ça, à ce que ce soit irréel, sans qu'on s'en rende vraiment compte finalement. On y croirait presque à cette discussion avec ce mort. Ça, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai voulu devenir journaliste ? Je crois que c'est par curiosité, en premier lieu. C'est la curiosité de rencontrer les gens, d'écouter leurs histoires. Ça ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs aimer les autres. Mais en tout cas, vous voyez, moi je suis bien, je suis heureux quand je rencontre des gens. Et après, la deuxième étape qui suit et que j'aime tout autant, c'est de raconter ces histoires. En fait, le journalisme pour moi, c'est un relais comme un messager. J'écoute plein d'histoires, j'accumule. Puis après, quand je suis rempli de toutes ces histoires, comme une éponge, j'aime restituer ces histoires. Donc il y a ces deux raisons. C'est rencontrer, puis après raconter. Aujourd'hui, le journalisme permet de raconter des histoires aussi bien en télé qu'en écrit et par dessin. Donc depuis peu, avec un dessinateur, on raconte des histoires vraies par le biais du dessin. Est-ce que j'ai repris mon ancien travail ? J'ai fait beaucoup finalement de travaux différents. Alors mon ancien travail, je l'ai repris, mais sous une forme différente. Je dirais qu'avant toutes ces années de voyage, et avant notamment ce voyage en autostop, j'étais déjà journaliste, sauf que j'étais journaliste dans une même chaîne. J'étais reporter, je faisais des images, j'étais embauché, donc c'était des reportages courts. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai décidé de quitter cette entreprise, cette télévision, pour devenir indépendant. Donc oui, je refais le même métier, mais je ne le fais plus de la même façon. Maintenant, je le fais en choisissant moi-même les histoires que je veux raconter. C'est parfois plus difficile, parce qu'après, les histoires, il faut trouver la personne qui va les diffuser ou les imprimer. Mais je suis libre de raconter les histoires que je veux raconter. Donc le même métier, oui, mais une façon différente de le faire. Caïs. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir une copie d'un logement et un travail. Forcément, à un moment donné, il faut quand même y penser, en tout cas au moins au travail et au logement. En l'occurrence, j'ai un camp de base. C'est-à-dire que même quand je pars, j'ai toujours un endroit où je laisse le sac. Dans un village de Haute-Savoie, j'ai un pied-à-terre. Donc j'ai toujours un endroit où je peux revenir. Donc le logement, il est acquis. Le travail, ça c'est mon travail. C'est-à-dire que voyager, pour moi, ça fait partie de mon travail. À partir du moment après où j'en fais un reportage. Donc quand je fais ça, c'est pas du loisir, c'est pas que par plaisir. C'est aussi parce que je suis en train de travailler. Quant à la copine, j'ai une compagne. Mais quand je voyageais, j'en avais pas. On peut aussi vivre en couple sans être tout le temps ensemble. Et on peut aussi vivre sans être en couple. En fait, il y a plein de façons de vivre. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est la façon qui te convient. Est-ce que j'ai préféré l'Inde ou la France ? Voilà une question qui prouve une lecture de mon oeuvre complète. Puisqu'en effet, il n'y a pas qu'une bande dessinée qui se passe en France. Il y a aussi des reportages réalisés en Inde pour une autre revue. C'est très différent. Je veux dire, comparer les pays, je ne le fais jamais. Déjà, comparer ce qui est comparable, c'est difficile. Mais comparer ce qui n'est pas comparable, c'est impossible. Et la France et l'Inde, pour répondre quand même un peu, c'est très complémentaire. Ce que j'aime, c'est aller de... c'est changer. C'est le changement d'un pays à l'autre. Précisément parce que plus que deux pays différents, la France et l'Inde, c'est deux mondes différents. En Inde, je parle une autre langue. Je mange différemment. Les relations entre les gens ne sont pas du tout les mêmes. Donc j'aime beaucoup aller de l'un à l'autre. Par contre, quand je suis à un endroit, quand je suis en Inde, je ne pense pas à ma vie en France. Et quand je suis en France, je ne pense pas à ma vie en Inde. Donc clairement, je préfère vraiment ni l'un ni l'autre. Ce que je préfère, c'est aller de l'un vers l'autre. Et ce changement, il est très stimulant parce que je sens que ça ne fait pas travailler les mêmes parties de mon cerveau. Tout se reconnecte différemment en Inde comme en France. Et ça, c'est pour ça que j'aime le voyage. C'est pour ça qu'il me faut souvent du mouvement. Mais même bouger au sein même de la France ou en Inde, c'est aussi bien. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de mouvement. Après, ça peut être en France, en Inde ou ailleurs. Mais rester toujours au même endroit, c'est ça que je n'aimerais pas. Donc ce que je préfère, c'est le mouvement. Ou que ce soit. La fin de la BD se termine à un rond-point. Avec cette question-là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre chez moi, à Lyon en l'occurrence ? Ou est-ce que je reprends le voyage ? Est-ce que je continue ? En fait, la BD, il fallait bien qu'elle se termine. Parce qu'on a 160 pages et dans un récit, dessiné ou autre, il faut quand même une fin, une conclusion. Dans la vraie vie, je suis rentré. Il y a quand même un moment donné où il faut s'arrêter de voyager, ne serait-ce que pour le raconter, que pour écrire. Donc quand je pars, je ne sais pas exactement quand je rentre, mais je sais qu'à un moment donné, le voyage s'arrête. Là, ça a duré trois mois. Au bout de trois mois, j'avais prévu de revenir à peu près et de revenir à mon point de départ. Là, sur cette BD-là, par rapport au déroulement du récit, c'était bien de laisser comme ça le voyage continuer. Donc dans la réalité, oui, à un moment donné, je m'arrête, sinon je ne serais pas là aujourd'hui à répondre à ces questions. Pour l'album BD, c'était bien de continuer le voyage encore quelques temps. La BD est réelle, toutes les rencontres sont vraies. La façon de conclure introduit un peu de suspense. Le côté du fictionnel. Quand tu rencontres des personnes sur la route, tu sais que les rencontres sont brèves. Ça dure quelques minutes, quelques kilomètres. Le principe, c'est que tu rencontres les gens à un moment donné, sur une route, et peu de temps après, tu les quittes. Je dirais que ce n'est pas le principe, mais ça marche comme ça. Donc c'est très rare, et ce n'est même pas souhaitable d'ailleurs, qu'une relation au bord des routes, après, se prolonge. C'est même très rare qu'il y ait un échange de numéro de téléphone, d'email. Les relations sont fortes, mais elles sont fortes aussi parce qu'elles ne durent pas longtemps. Par contre, ce qui arrive parfois, c'est quand une rencontre se prolonge au-delà du trajet, parce qu'on décide de manger ensemble, parce que quelques personnes m'ont hébergé. Alors là, oui, il arrive que j'ai gardé un contact, qu'on se donne des nouvelles de temps en temps. Bon, parfois, au bout de quelques mois, les nouvelles sont moins régulières, mais là, sur cet album, il y a 3-4 personnes, sans être amies, mais avec qui on se tient au courant des derniers événements. Mais d'une manière générale, un voyage en autostop, ce n'est pas fait pour se faire des amis. Je pense avoir répondu à vos 16 questions, toutes en couleurs, elles sont très bien rédigées, et puis, je suis admiratif de la qualité de vos questions qui évoquent le voyage avec beaucoup de profondeur aussi. Il y a certaines questions que je ne me posais pas moi-même et que je me poserai désormais, peut-être grâce à vous. Et puis, j'espère que les réponses que j'ai données à vos questions permettront vous aussi de vous poser d'autres questions sur le voyage, et je vous remercie beaucoup d'avoir travaillé cet album et de poser toutes ces questions. Et moi, j'étais très content d'y répondre. Merci encore, bonne lecture, bon voyage en autostop peut-être un jour. Qui sait, on se croisera peut-être au bord d'une route. Et si vous voyez un automobiliste, un autostoppeur au bord de la route, à l'avenir, arrêtez-vous, ce sera peut-être moi. Merci. 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 Merci.